Cette émission vous est présentée par notre partenaire, le réseau d'agents Gauthier Payen Immobilier, spécialiste de la transaction immobilière sur Priva, en Ardèche et Saint-Région. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV 07, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre évidemment idyllique, nous sommes sur cette magnifique plage du Pont d'Arc. Nous allons parler d'un sujet qui fâche ce matin, et oui ça nous arrive sur TV 07 de parler de sujets délicats, douloureux même. On parle évidemment de pollution, pollution environnementale, pollution de notre belle rivière Lardèche. Et qui de mieux pour parler de ce sujet ? Un connaisseur, je vais dire un éveilleur de conscience, un écologiste dans son sens noble, à savoir quelqu'un qui aime et préserve son environnement, c'est quelqu'un qui plonge et qui nettoie depuis plus de 20 ans, depuis plus de 20 ans, cette belle rivière de Lardèche. C'est Gilles Louatron qui est également artiste et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux sous la page Ardéchet. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous aujourd'hui, d'être dans votre environnement quasi quotidien, et qui de mieux vous connaissez cette rivière, puisque vous êtes technicien de rivière, technicien de terrain, et vous travaillez depuis de nombreuses années sur le sujet de l'environnement. La pollution, elle est bien réelle en Ardèche ? Il y a plusieurs types de pollution, il y a des pollutions mécaniques, il y a des pollutions chimiques, des pollutions visuelles, et il y a des pollutions maintenant, des pollutions par les déchets plastiques et toutes sortes de déchets. Donc c'est des pollutions maintenant, depuis quelques années, on commence à connaître l'impact de la pollution des plastiques sur les mers et les océans. A priori, la majorité de ces déchets proviennent des rivières, puisque les rivières se déversent dans les fleuves, et les fleuves se déversent dans les mers et les océans. Donc si on arrêtait le problème à la source, si on nettoyait les rivières, il y aurait beaucoup moins de déchets dans la Méditerranée. Pour information, la Méditerranée, c'est à peu près 700 tonnes par jour. C'est ça. Rappelons un peu le chemin que peut faire un agent pollueur dans l'Ardèche, ici, sur cette zone du pont d'Arc. Elle va suivre son chemin, elle va se déverser dans le Rhône, et puis ensuite le Rhône dans la Méditerranée. Après, la Méditerranée se vidange à peu près tous les 100 ans, donc ça va aller, ça va continuer dans l'océan, ça va prendre le gire de l'océan en plein milieu, là, de côté des Açores, et ça va continuer perpétuellement. Alors, pourquoi avoir eu ce déclic de vouloir continuer à dépolluer cette rivière ? C'est un déclic parce que, en fin de compte, quand on n'a pas de travail, il faut bien s'occuper. Et puis moi, je ne pouvais pas concevoir de continuer à venir me promener à la rivière, ou plonger à la rivière, ou plonger dans les mers et les océans, et puis de continuellement avoir des déchets, donc il fallait absolument faire quelque chose. J'avais arrêté la pêche puisque, effectivement, la disparition des insectes aquatiques avait complètement anéanti la reproduction des poissons, leur nourriture, donc j'ai voulu en faire mon métier, j'ai fait une formation de technicien de rivière pour avoir des bases techniques. J'avais arrêté la pêche pour sauvegarder le peu de poissons qui restent dans les rivières, et je voulais, effectivement, me battre pour que toutes ces pollutions soient arrêtées et qu'on retrouve un environnement qui soit sain et naturel. Alors vous êtes également artiste et vous mettez en scène, de façon amusante, rigolote, ce que vous récupérez dans la rivière, et les petites mises en scène comme ça par des petites vidéos sur votre profil, sur les réseaux sociaux. Oui, oui, bien sûr, oui, parce qu'en 20 ans, j'ai trouvé que l'aspect ludique était intéressant. Si on montre un tas de déchets au public par les réseaux sociaux ou même si on le laisse sur la plage du Pont d'Arc, les gens ne vont pas le remarquer. Par contre, par hasard, il m'est venu l'idée de mettre des Iron Man ou Superman, des héros bien connus, et là, on s'aperçoit, déjà, les enfants, ils sont attirés par ça. Une fois qu'ils sont attirés, on peut avoir une discussion, et c'est le petit truc qui fait que c'est du visuel, et en plus, ça fait rire des fois, parce que des fois, je fais des petites mises en scène qui sont marrantes, et je trouve que le message y passe mieux. Parce que comme quand je fais ma rivière de déchets, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'étale 10 mètres de déchets que j'ai trouvé à la rivière, je mets des figurines au milieu, j'organise une petite pêche aux déchets avec une canne à pêche et puis des petits poissons en tissu que je fabrique moi-même avec du tissu de récupération, et les enfants, ils pêchent, ils pêchent un poisson ou ils pêchent un déchet, mais le fait qu'il y ait des figurines, ils sont attirés. Il y a Hulk qui se promène au milieu des déchets avec Grésy Frog, avec les Barbies, tout ça, ça fait une atmosphère. Alors même si ces figurines, par accidentellement, elles sont en plastique, mais elles sont là dans leur milieu naturel pratiquement. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans la rivière Lardèche ? Qu'est-ce qu'on retrouve le plus comme agent pollueur ? C'est le plastique qui est le plus présent ? Je dirais que visuellement, ça doit être le plastique. Par contre, il y en a qu'on ne voit pas, comme les produits chimiques, tout ce qui est déversé dans les champs, tout ce qui a tué toute la faune, tous les insectes aquatiques qui vivent dans les rivières. Ça, on ne le voit pas, c'est complètement insidieux. Après, il y a les mégots de cigarette qu'on ne voit pas. Pourtant, là, sur la plage, tout le monde fume et les mégots, ils restent là. Il y a aussi un petit déchet que tout le monde ignore, c'est les billes de polystyrène. Parce qu'on trouve beaucoup de blocs de polystyrène sur les berges. Donc ces blocs se désagrègent avec le courant ou avec le soleil. Et ça fait des petits oeufs blancs qui sont consommés par les oiseaux et par les poissons. Et c'est un déchet qui est très peu visuel. Moi, quand j'essaye de faire des photos avec, je me rends compte que visuellement, ce n'est pas terrible. Par contre, c'est un gros... Là aussi, c'est très important de les enlever parce que c'est très nocif. Donc si je comprends bien, dans la chaîne alimentaire, en fait, on se retrouve à manger... Oui, tout à fait. Ce que l'on... Oui, parce que les poissons les ingèrent. Donc là, ils ont retrouvé du plastique dans les oiseaux marins, dans les mammifères marins. Il y a les baleines qui meurent constamment. Excusez-moi, ça me fait... De voir ça, qu'on connaît ces animaux, comment ils vivent. Moi, je plonge depuis des années dans les océans, où je fais du bateau. On s'aperçoit que ces animaux, bêtement, ils avalent du poisson. Et en fin de compte, ils pensaient à manger du poisson. Et donc, on les retrouve à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Et nous, en dernier, parce qu'en fin de compte, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils mangent des crustacés, ils mangent des poissons. Et donc, on va s'auto-intoxiquer. Est-ce qu'il y a un objet insolite que vous avez ramassé durant toutes ces années ? Il y en a plein. Il y en a plein. Un dentier, par exemple. Ah oui. Une paire de béquilles. Après, il y a des objets courants, machines à laver, des vélos. On peut trouver de tout. La sensibilisation, on va en parler. Elle passe, selon vous, par quoi ? Par qui ? C'est un problème d'éducation familiale ? Le rôle de l'éducation nationale peut-être aussi, dans les écoles, peut-être plus sensibiliser, faire intervenir, par exemple, des gens comme vous ? Alors, l'éducation, effectivement, elle se fait par la famille, moi, je pense. Si les parents consomment et polluent, les enfants consomment et polluent. Après l'éducation nationale, je ne sais pas. Je n'ai pas de contact à ce niveau-là avec eux. Je pense qu'ils sont là pour instruire les enfants. Ils ne sont pas là pour les éduquer. Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément leur rôle prioritaire. Moi, je considère que, tant que les produits polluants seront en vente libre, on les retrouvera soit dans les poubelles, soit dans la nature. Alors, on voit quand même qu'il y a des actes concrets qui se sont mis en place depuis quelques années. On voit aujourd'hui l'utilisation des pailles en plastique qui sont interdites. C'est un début. Il faut aussi voir les choses positives, même si c'est toujours trop long, quand on voit un petit peu l'accumulation de tous ces produits toxiques et polluants. Petit à petit, il faudra supprimer certainement des produits à usage unique. On en parlait tout à l'heure avec la fermeture des restaurants, cet étalage de plateaux repas où tout est en plastique pour juste un repas. Il y a certaines grandes enseignes qui le font depuis longtemps. Mais ils ont copié ce système puisque les restaurants étaient fermés. Il fallait bien que les restaurateurs continuent à travailler et vendent des produits que les gens avaient envie de consommer. Donc ça, ça a été une pollution heureusement passagère. Après, pour aborder le sujet des masques, il y a deux sortes de masques. Il y a les masques jetables et les masques réutilisables. Et maintenant, c'est le nouveau déchet à la mode. C'est des masques, on en trouve jetables, on en trouve de partout. Donc ça, vous en trouvez actuellement énormément ? En général, deux ou trois par jour. Ah oui, deux ou trois par jour. Et très peu de masques jetables, très peu de masques réutilisables. J'en trouve de temps en temps parce qu'ils sont perdus. Mais le problème que des masques jetables, c'est qu'ils sont très légers. Donc qu'ils soient perdus n'importe où avec le vent, avec la pluie, ils arrivent forcément en grande quantité dans les milieux aquatiques. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit, dans 450 ans, on ne se souviendra plus du Covid. Oui, c'est ça. Mais on se souviendra du Covid par les masques, c'est ça ? Et j'ai demandé à quoi ça servait. Oui. Mais enfin, s'il y a encore des humains à cette époque-là, on continuera de retrouver des masques. Quand on vit votre quotidien comme ça, quelque part de nettoyer la merde de certains polluaires, certains idiots, parce qu'il faut aussi le dire, même si parfois on peut considérer que certains objets, les jouets des enfants sur un canoë, on peut aussi le perdre. Mais il y a aussi des actes évidemment délibérés de vouloir polluer. Les bouteilles de vin, le verre qu'on retrouve dans la rivière et avec des dangers de se couper et de s'intoxiquer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes qui délibérément se débarrassent et jettent gratuitement et en toute impunité en plus ? Oui. Après, il faut voir le contexte. C'est que pour certaines personnes, on connaît tout à fait le cliché de la personne qui fume et qui jette son mégot par la fenêtre de sa voiture. Et ça, c'est anodin. Enfin, c'est anodin, c'est très grave, mais très peu de gens en ont conscience. Donc après, le mégot, il peut aussi provoquer un incendie. Après, en rivière, c'est pareil. On va laisser ou oublier une canette ou une bouteille en plastique sur la plage. C'est anodin, mais cette bouteille, elle a une durée de vie de 450 ans à peu près. Elle va dériver, elle va se dégrader en microparticules et elle va empoisonner des êtres vivants. Donc le message, il est simple, c'est de ne pas utiliser de produits à usage unique. On peut acheter des bouteilles en verre pour les faire recycler. On peut acheter... Une gourde ? Une gourde. Tout à fait. Moi, j'ai toujours une gourde dans mon sac. J'utilise... Alors après, des fois, j'ai des bouteilles d'eau parce que je l'ai trouvée. Mais autrement, tous les sodas, tout ça, c'est des produits qu'il faut supprimer de son alimentation pour des raisons aussi diététiques. Après, on a la chance d'habiter dans un pays, justement, où l'eau du robinet est potable. Donc, il faut acheter une gourde parce qu'acheter de l'eau minérale, pour moi, c'est une hérésie. Voilà. Donc après, les bouteilles en plastique, il y a des gens qui les utilisent et qui les mettent dans des containers. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais malheureusement, on voit, en bord de rivière en tout cas, c'est un déchet visuel qui est le plus présent. Qu'est-ce que vous en pensez, ces opérations bénévoles qui se font quelquefois l'année, sur l'année ? Quand on n'emmène pas des enfants, je veux bien. Ça sensibilise les gens. Après, il faut voir dans quelle... Quand les conditions de travail sont respectées, quand les gens ont du matériel de sécurité, quand on s'assure qu'ils ont des vaccins, parce que je ne parle pas du Covid, je parle des vaccins comme le tétanos, les hépatites, la l'espospirose, on n'en voit pas n'importe qui, n'importe comment, et surtout, pas des enfants. Parce que moi, j'ai trouvé des macchabées, j'ai trouvé des sorings, j'ai trouvé des bouteilles de verre, j'ai trouvé des barbelés rouillés. On n'en voit pas des enfants farfotés dans les buissons au bord d'une rivière, sans surveillance d'adultes. C'est un problème. Et je pense que... Alors, c'est bien de les sensibiliser, parce que les enfants, c'est l'avenir. Mais à ce moment-là, il faut le faire dans un cadre, avec un professionnel, qui, avant d'emmener les enfants sur un terrain, faire un repérage, éventuellement élimine les choses qui sont potentiellement dangereuses, et faire quelque chose qui soit ludique aussi, pour que les enfants, ce ne soit pas une corvée pour eux. Les enfants ne sont pas là aussi pour ramasser la merde des adultes. On peut le faire, mais avec des professionnels. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à la caméra, pour cet été, justement, un message clair ? Alors, le message clair, il est simplement... C'est que dès qu'il y a à un endroit donné une surpopulation, forcément, il va y avoir une surpollution. Que ce soit dans l'eau, dans les rejets domestiques, les sanitaires, que ce soit dans les produits de consommation courante, les masques, on en parlait, il y aura plein de gens qui auront des masques, il y aura plein de gens qui vont vouloir aller à la rivière, qui vont vouloir faire de la randonnée. Donc, du moment qu'il y a beaucoup plus de monde qui fréquentent un même endroit, forcément, il y aura plus de pollution. Donc, après, c'est à nous de sensibiliser les pouvoirs publics pour qu'ils mettent en place des choses pour éviter ce genre de concentration et ce genre de... que les endroits fréquentés soient régulièrement nettoyés. En tout cas, merci beaucoup, Gilles, d'avoir passé ce moment. J'espère que cette émission aura sensibilisé quelques-uns d'entre vous. En tout cas, évitez de jeter, prenez un sachet, mettez dans votre voiture et mettez dans le conteneur quand vous rentrez à la maison. On n'est pas là pour faire la morale, on est juste là pour préserver notre bien le plus précieux, c'est celui de la nature. À très très vite sur TV07. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada